Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche le 28 janvier, je vais commencer un vlog ce matin. Là, ça fait pas tellement longtemps que je suis debout. J'ai une freine du café, qui est pas bon, qui est vraiment pas bon d'ailleurs. C'est une sorte qu'on a acheté comme en attendant de se racheter un gros pot. Là, on s'est racheté notre pot de saveur straight qu'on aime, mais c'est que l'autre fois, je suis allée à l'épicerie, pis je savais qu'il nous manquait de café, fait que j'ai pris un sac de Vanout, genre au chocolat belge. Pis, ben, les cafés aromatisés de même, là, bon, ça lève sur le coeur. Mais là, faut qu'on, tu sais, on veut le passer, si on veut pas le jeter, là. Fait que, c'est ça, ça fait un petit café décédant. Ouais, fait que là matin, moi, là, je l'ai étudié, il est 7h. Arthur dort encore, mais ça devrait pas tarder, d'habitude, c'est pas mal si on en a pour se lever, là. En fait, d'habitude, je reste couché, même quand je suis réveillée, pis je gosse mon cellulaire en attendant qu'il se réveille. Pis quand je l'entends jaser, ben, je me lève, je dois le rejoindre, tu sais. Sauf que là, maintenant, je me souviens plus de bonheur, parce que je voulais me laver les cheveux. J'avais ce projet-là, ce matin. Donc là, je suis allée dans la salle de bain, pis mes petites pollules, pis ma glycémie, tout ça. Puis là, monsieur, t'sais que les cheveux, pis je me suis dit... C'est acceptable. C'est acceptable pour une journée de plus. Ça fait que je vais m'éviter ce projet ce matin, je vais passer mon tour. Pis je voulais faire ça de bonheur ce matin, parce qu'à 9h, Arthur, il y a des cours, maintenant, les dimanches ce matin. C'est les cours de mini-ninja. Il a commencé le dimanche passé. Pis là, j'étais tellement décidée le dimanche passé, j'ai pas pu y aller. Dans le courriel, comme d'explication, que la place de ce qui donne les cours, t'sais, nous envoyer un courriel d'explication. Pis c'est écrit, nous demandons la présence d'un seul parent. Pis ça, c'est écrit en gras souligné, t'sais. Je me suis dit, bon, c'est sûrement vraiment important qu'il y ait juste un parent. Peut-être que le local est trop petit, pis que ça dérange, t'sais, s'il y a trop de monde. Fait que, c'est Guillaume qui est allé. Je me suis dit, parce que c'est aussi spécifié qu'il faut que le parent soit participatif dans les exercices. Je me suis dit, t'sais, il faut se mettre à quatre pattes à terre, ramper, sauter, grimper, pis tout, là. Moi, avec mon bal de bassin, c'est allé, c'est Guillaume qui est allé. Mais bref, là, Guillaume m'a pris des photos, des vidéos la semaine passée. Pis c'est super grand, c'est un énorme... Voyons, un... comment on appelle ça? Un gymnase, un grand grand gymnase. Fait que ça dérange pas pantoute que je sois là. Fait que finalement, aujourd'hui, je vais me contenter et je vais pouvoir y aller, pis voir ça. Je suis vraiment contente. Sinon, aujourd'hui, ben là, on va faire de la lasagne. Pas mal ça, notre plan de la journée, mais là, ça, on n'a pas de plan de la journée. Pis là, ça, je vais vous montrer ça. C'est pas aujourd'hui que je veux le faire, mais éventuellement. Fait que je vais vous en parler. J'ai commandé ça sur Amazon. C'est... ça, c'est des pots de peinture. Pis ça, c'est des crayons de peinture. Pis dans les deux cas, c'est de la peinture pour mettre sur de la vaisselle. Dans le fond, on peinture. Après ça, on laisse sécher 24 heures. Pis après ça, il faut le faire cuire au four, là. Mais ils ont pas les mêmes temps, je pense, les deux. Fait que j'essaierai de... Non, ils ont le même temps, mais ils ont pas la même chaleur, toutes les deux. Fait qu'au pire, je sais pas si je le ferai en deux shots, on verra. Ou j'utiliserai peut-être la peinture sur une tasse, pis les crayons sur l'autre tasse pour les tester, là. Ouais, fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. En fait, ces temps-ci, on dirait qu'on va passer plein de... Tu sais, des belles tasses, par exemple, de Saint-Valentin, avec des beaux petits cœurs dessus, tout à fait de même. Pis je trouve ça vraiment beau. J'aurais le goût de m'en acheter. Mais sauf que j'ai pas de place. J'ai pas de place dans mon armoire, là. Mon armoire à tasse est déjà pleine, là. Pis on dirait que... Je sais pas, là. Ça me tente pas de me rajouter des tasses de plus dans mon armoire. Alors, à la place, je vais prendre les tasses que j'ai qui sont de couleur unie, et je vais les décorer. La seule affaire, c'est que j'ai pas de tasses blanches. Moi, j'ai juste mes tasses unies que j'ai. J'en ai des noires, pis j'en ai un genre de vitre ambré. Fait que ça, sur un genre de vitre ambre, ça devrait être beau, je pense. Les noires, d'après moi, ça va faire moins bien sortir. À moins que la peinture soit vraiment bien opaque. Pis je sais pas encore. Ça va falloir que j'essaie. Mais là, c'est ça. Je ferais pas ça aujourd'hui. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais faire avec Arthur, là, encore. Je pense qu'il est trop petit. C'est vraiment quelque chose que je vais faire moi-même, là, pour mon plaisir, là. Fait qu'une journée cette semaine que je serai toute seule. Sinon, ben là, ça, je l'ai montré sur Instagram. Instagram, en story, là, mais j'ai écouté une série dans les derniers jours, là. En fait, c'est une série. C'est juste 8 épisodes. Ça s'écoute super rapidement, là, dans le fond, là. Je l'ai écouté en 2-3 jours, à peu près. Ça s'appelle Le Renard, Prince des voleurs. C'est sur Disney+. Pis, ah, j'ai tellement aimé ça, là. On dirait que là, c'est fini, pis je suis déçue. Pis là, la série, elle est sortie comme à mi-janvier. Fait que la saison 2, elle est pas proche de sortir, là. Mais en tout cas, je suis vraiment déçue. En tout cas, pour vous faire un petit résumé de l'histoire, là, mais ça se passe dans les années 1800. Pis là, c'est un jeune garçon qui était comme un criminel, un hors-la-loi, un voleur, un voleur. Super agile, super rusé. Il se faisait appeler Le Renard. Pis, à un moment donné, c'est ça. Il était mis, il était arrêté. Il était mis en prison. Pis, il a réussi à s'échapper. Pis, il a embarqué sur un bateau, sur un navire. Pis là, sur le navire, ben, au début, il travaillait, là, sur le navire. Pis, le capitaine s'est rendu compte comment est-ce qu'il était agile. Pis, c'est sûr, dans la marine, là, les chirurgiens, en tout cas, pour soigner les matelots pis tout ça, là. Il a appris à travailler comme chirurgien sur le navire. Fait que, bref, il a appris à être médecin, mais chirurgien sur le navire. Pis, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Pis là, quand il est débarqué, bref, dans une ville, ben, là, il est allé dans un hôpital pour, comme, offrir ses services. Mais là, en général, les médecins dans les hôpitaux, dans les villes comme ça, c'est des hommes qui viennent de familles fortunées, pis qui ont été dans des grandes écoles, pis qui ont... Fait que, tu sais, les connaissances, pis les... C'est vraiment pas pareil comme lui qui a appris sur un navire, en tout cas. Bon, ça, c'est l'histoire de base. Mais il se passe vraiment plein d'affaires à travers de ça, là. Tu sais, il est comme une histoire, tu sais, de... Ben, son père adoptif qui revient dans le décor à un moment donné. Il y a une histoire d'amour qui se... Qui naît aussi à travers la saison. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Pis là, c'est ça, là, tu sais, lui, vu que sa vision est différente, pis ses connaissances sont différentes, ben, il apporte des changements, pis... Mais en même temps, lui, il a vraiment un passé de... Ben, de voleur, pis de hors-la-loi. Mais là, là-bas, dans la nouvelle ville, le monde le savent pas, tu sais, qu'il y a ce passé-là. Bon, ça fait que j'en parlerai pas plus que ça, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Je vais l'écouter d'une traite, là, vraiment rapidement. Bon, fait que là, je vais vous reparler plus tard, j'ai plus rien à dire. Alors, je vais vous apporter dans notre journée. On est en route. Enfin. Finalement, Arthur s'est levé à 8h, pis nous, il fallait qu'on parte à 8h30. Fait que là, il fallait comme le... Le dépêcher à faire manger, pis tout de suite, là, il niaisait comme... Ça sort-là. Fait qu'on y est arrivé. Ça, c'était pas relaxant, mettons. Alors, là, on s'en va au cours. Le cours, il est fini. Arthur, as-tu aimé ça, ton cours de ninja? Oui. Oui, hein? Oui. Oui, ah, pis c'était le fun de regarder aussi, là. C'était vraiment bien fait, là. C'est un grand gymnase. Il y avait 8 enfants en tout. Il séparait ça en 2 groupes de 4 enfants. Il y a une moitié qui commençait à faire certaines activités, l'autre moitié faisait de l'autre autre activité. Il y avait, genre, des gros ballons. Les enfants, il fallait qu'ils se tiennent comme en équilibre dessus, ben, tu sais, en tenant la main d'un parent. Il y avait un pushing bag. Il y avait des genres d'anneaux, là, pour... Ça, ça a été la partie préférée à Arthur, là. Il se dépêchait en retournant à cette partie-là tout le temps. Il y a des genres des anneaux, là, qu'il faut se faire pendre, pis après ça tomber sur un matelas. Des poutres à marcher dessus. Une petite trampoline. Un genre de rouleau, pis il fallait qu'il rentre dans le rouleau. Tu sais, vraiment, c'était le fun à voir. Pis, tu sais, on a quand même trois animateurs pour huit enfants, là. Fait que c'est très animé. Je sais pas, c'est vraiment bien fait, là, pis c'est vraiment le fun à voir. Pis dans ce cours-là, dans le fond, on a réservé en même temps que nos amis Melissa-Francis. Fait que les autres ici sont... Jasmine allait le cours le dimanche matin. Fait que là, on vient de sortir, pis en jasant, ils nous ont demandé si on voulait aller dîner chez eux. Fait qu'on retourne à la maison chercher quelques petites affaires qui nous manquent, pis on va aller dîner chez nos amis. Le rebonjour, là, il est 3h10. Je suis en train de faire que mes petites pâtes à lasagne. On est revenus à la maison, ça fait pas tellement longtemps. Dans le fond, on a dîné chez nos amis. Pis après ça, on a essayé de coucher Arthur là-bas pour la sieste, mais ça a pas marché pendant tout. Il était bien trop énervé. Il était vraiment trop stimulé. Fait qu'il se passe, là. On a joué un jeu de société, pis après ça, on s'est revenu ici. Pis juste le temps de s'en revenir, parce qu'il est endormi dans le char. Dans ce temps-là, c'est merveilleux. On le prend, l'envoie dans son litre. Il se réveille à peine, mais il se rendors tout de suite dans son litre. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Pis qu'est-ce que je voulais dire? Fait que là, c'est ça, dans le fond. Là, je vais pas les lasers, je vais les monter. Après ça, je vais pouvoir les faire cuire. On va manger ça pour souper. Pis après, on écoute Big Brother. Je sais pas si... Écoutez-vous ça, Big Brother? Nous, c'est... Depuis le tout début, là, depuis trois ans, on écoutait ça. C'est la seule émission dans toute l'année, là, qu'on essaye d'écouter en direct. Parce que toutes les autres émissions qui passent à la télé, que tout le monde écoute, là, les stats, pis là... Là, je pourrais pas dire les noms, là, mais toutes les séries que tout le monde écoute, là, c'est à l'automne, quand ça sort, les séries, on écoute rien de ça. Mais ça, on a pas le cas. Fait qu'on peut pas, comme, enregistrer les émissions. Si on voulait les écouter, il faut vraiment les écouter en direct. Donc, ben, Big Brother, tant qu'on l'écoute pas en direct, on peut l'écouter sur nouveau.ca, après. Sauf que... Moi, je suis abonnée au Instagram de Big Brother. Fait que si on l'écoute pas en direct, pis que je rouvre mon Instagram, aussitôt, je le sais, c'est qui qui a été éliminé, ou je sais c'est qui qui a été mis comme... comme patron, ou qui qui a gagné le veto, ou peu importe, là, parce que, vu que je suis abonnée à leur compte Instagram, il me faut les spoilers, c'est normal. Fait qu'on essaie de l'écouter tout le temps en direct. On pensait avoir plus de misère, parce que là, tu sais, c'est pas une émission qu'Arthur y écoute. Mais à date, ça va, ben, quand on écoute ça, il joue, il joue en attendant, pis il churle pas trop. Fait que ça va quand même bien. Ouais, fait que ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Fait que là, ouais, je pense que je vais watcher me pop, mal checker ça. Quand je fais des lasagnes, j'en fais pour la peine. Fait que je fais cuire une boîte au complet. J'ai fait ma batch de sauce hier, pis j'ai fait quand même beaucoup de sauce. Pis je fais tout le temps trois grosses lasagnes. De toute façon, c'est le genre de lunch qui se congèle bien, pis qui est bon même dégelé. Fait que là, je vais tout monter, mes pâtes, pis la sauce. Pis à la fin, ricotta, pepperoni. Pis je vais romper du fromage pour le dessus ensuite. Et voilà, les lasagnes au four. Pis là, je me lance sur la vaisselle. Fait que mine de rien, c'est à peu près un heure pour faire le montage des lasagnes. Bon, finalement, je suis allée dans la douche, pis me laver les cheveux. Les lasagnes, elles ont passé un petit peu tout drettes. Guillaume m'a dit qu'elles sont parfaites. Moi, je dis qu'elles sont un petit peu une coche de trop, mais en tout cas, bon, ça va être bon pareil, là. C'est brun, foncé. C'est pas noir, au moins. Alors, c'est ça, mais c'est ça que ça donne. Bon, ben, verdict. Beaucoup cuit, mais c'est bon. Arthur, lui, la lasagne, ça rend au poste. Miam, miam, miam. Et il y a Popilou qui ramasse ce qui tombe. Bon, là, on a fini de souper, pis les gars sont dans la douche. Fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer l'avancement de la chambre de bébé, qui n'est pas du tout terminée, d'ailleurs. Fait que je vais commencer par vous montrer ce mur-là. Là, t'as ballangé. La même qu'on avait à Arthur, qu'on n'a pas changé de place, ni rien. La tablette qui était là, ben, elle était déjà là, en fait. C'est juste que je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dessus. Quand c'était la chambre d'Arthur, on avait mis les toutous de Mario dessus. Une plante, c'est sûr, ça serait beau, mais ça fait eau pour aller arroser la plante. Fait que je le sais pas si j'ai envie de mettre une plante là. Puis, surtout que la luminosité n'est pas si bonne dans cette chambre-ci. Ben, quoi que, elle serait quand même correcte. En tout cas, je vais y penser. Peut-être une plante. Ouais. Sinon, ben, je vais vous montrer ça. Ce petit meuble-là, il était dans la chambre d'Arthur, mais il servait absolument à rien, mis à part mettre une plante dessus. À chaque fois que j'essayais de ranger des jouets dedans, il finit par tout débarquer puis mettre à terre ou amener dans le salon ou bref. Fait que ça servait à rien. Fait que là, ici, je me suis dit que ça va être plus pratique. Puis ça, c'est comme une étagère qu'on a des tablettes de plus qu'on peut rajouter avec des barreaux de plus. D'après moi, je vais rajouter une tablette. Bon, d'après moi, je vais rajouter un étage. Puis vu qu'il va y avoir comme la chaise versante dans le coin, je me dis que ça peut être pratique pour déposer, biberon, des affaires de même à côté. Mais surtout, pourquoi je vais mettre ça là? C'était pour mettre les draps de rechange, les piquets de rechange, les couvre-matelas de rechange. Parce que, mettons, Arthur, je me rappelle, il faisait souvent des pipi-pompiers. Fait que, tu sais, on a changé ça quand même très, très souvent quand il était bébé en pleine nuit. Fait que c'est pratique de l'avoir proche. Ça, c'est un petit panier avec tous les petits articles de bébé, les petits doudous, les petites patentes. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'on va garder là-dedans. Sinon, de l'autre côté, bien là, j'ai installé les cadres au-dessus de la bassinette. Fait que des petits dragons que j'ai imprimés, que j'avais achetés sur Etsy. Puis là, bon, c'est un miroir-là. Je l'ai mis en photo sur Instagram l'autre fois. Puis, j'ai demandé au monde s'ils trouvaient que ce serait beau dans une chambre de bébé. 50% du monde ont dit oui, 50% ont dit non. Fait que je ne suis pas plus avancée, je ne sais pas plus que ce que le monde pense. En tout cas, j'ai ce petit cadre-là que, d'après moi, je vais le mettre sur ce mur-là. On verra. Là, sinon, c'est comme une dragon, mais j'ai aussi acheté des affaires de Harry Potter. Fait que, regarde ça, ces petits doudous-là, je les ai prises sur Amazon. Fait qu'il y a des petits doudous de Harry Potter sous ce débarbouillette de mousseline. Parce qu'on en avait à Arthur, mais ils commencent à être manganés. Fait que je me suis dit, ça va être bien de les renouveler. Mais là, quand j'ai commandé les doudous de mousseline, au début, je me suis trompée. Puis, j'ai commandé ce genre de linge-là qui... Bien, c'est comme une doudou. Bien, ce n'est pas comme une doudou. C'est comme une débarbouillette, mais double grandeur. Mais je ne me suis dit pas, je vais garder. Ça va être pratique, pareil. À part de tout ça, bien là, ça, c'est le tapis d'éveil. Fait que les potentes de tapis d'éveil. Puis, regarde, cette semaine, je vais se commander des couches. Des couches pour moi. Pour le postpartum. Fait que là, ça traîne encore beaucoup. Ah! Puis, il y a ce petit doudou-là aussi que j'ai commandé sur Shein. Shein. Et voilà. L'avancement. Là, nous, on va aller écouter Big Brother très bientôt. Fait que je vais mettre fin au vlog maintenant. C'est tout pour notre journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Bye.